Salut les filles! Aujourd'hui je vous fais un tutoriel pour la Saint-Valentin. Je suis allée dans quelque chose d'un peu plus sexy. Oui c'est encore du brun parce que je suis à l'aise de travailler avec le brun. Puis je trouve que ça fait ressortir mes yeux encore plus. Donc c'est un look très facile à faire. Ça ne vous prend pas grand chose. Une déclinaison de brun. Puis le tour est joué. Donc je vais vous laisser quelques photos avant de vous montrer le tutoriel. Parce que là comme ça, ça a l'air quand même intense. Mais ça ne l'est pas tant en photo. Donc en vrai. Donc j'espère que vous allez aimer mon tutoriel. Si vous voulez voir comment j'ai effectué ce maquillage, restez à l'écoute. Donc j'ai déjà appliqué ma Primer Push-in de chez Urban Decay. Dans la couleur originale. Donc c'est une nouvelle couleur que je m'en suis procurée et je l'adore. Puis je vais aussi utiliser mon Paint Pop de MAC. C'est dans la couleur Pinterly. Donc c'est vraiment un beige qui va venir unifier votre paupière. Donc c'est un beige-mant. Pour commencer le maquillage, je vais venir appliquer un petit brun rosé. Donc celui-ci. Donc je vais venir faire la moitié de ma paupière mobile avec. Donc une fois que mon coin interne est fait, je vais venir prendre un brun mât. Puis je vais venir faire l'autre moitié de ma paupière mobile. Il faut bien venir mélanger les deux couleurs ensemble. Pour faciliter l'estompage, j'aime bien prendre mon pinceau définition de chez Les Oitiers. Donc ça vient disperser la couleur partout sur la paupière. Comme ça, c'est parfait. Donc je vais venir prendre un brun qui est un peu plus brillant. Donc celui-ci. Puis je vais venir jouer avec mon coin externe. Puis je vais revenir définir le tout. Une fois que tout ça est fait, je vais venir remettre un petit peu de brillance. Donc avec mon brun pailleté. Juste ici. Donc avec cette couleur-là, je vais vraiment venir définir mon coin externe. Donner l'effet un peu Smoky Eyes. Donc c'est bien important d'essayer d'estomper la ligne qu'on voit juste ici pour ne pas donner un effet de coupure ou de pas bon mélangeage de couleurs. Et comme touche finale, je vais venir appliquer un noir brillant. Donc pailleté, je vais venir l'appliquer sur la moitié de mes cils du bas pour donner encore plus un effet de profondeur à mon maquillage. Puis on vient mélanger une dernière fois. Une fois que le tout est bien mélangé, je vais venir prendre mon ombre de chez Sifora. Donc c'est un beige très mât. Donc c'est dans la couleur porcelaine. Puis je vais venir définir mon sourcil. Donc une fois que mon maquillage est bien en place, mes ombres sont terminées de pousser. Je vais venir faire mon maquillage, crayon et tout hors caméra. Puis je vous reviens après. Pour le teint, je vais vous montrer quel blush et quel highlight je vais utiliser. Donc pour le blush, je vais venir utiliser le Coralista de chez Benefit. Qui est un petit corail très discret. Puis il va venir donner un petit accent coquin à la pommette. Puis en plus, les blushs de chez Benefit sont juste trop bons. Donc c'est comme un plaisir à appliquer. Et voilà. Donc un petit look petit jus rose. Donc c'est bien. Puis comme highlight, je vais venir utiliser mon Whisper of Guild. Donc c'est une édition limitée de chez MAC. Donc c'est les blushs qui étaient dorés. Puis ça va venir donner un bel effet de lumière à l'os de la joue. Je vais en mettre un peu sur mes tempes. Donc ça donne un look très charmant. Puis pour fixer mon maquillage, je vais venir utiliser ma charmante poudre matifiante fixante de chez Cover FX. Puis je viens en mettre un peu partout sur mon visage. Je viens pas trop appliquer. Pour pas venir défaire ce que j'ai appliqué. Donc voilà. Puis pour les lèvres, je vais venir tenir ça un peu plus discret vu que les yeux sont quand même assez importants. Donc je vais venir utiliser un crayon. Donc c'est le Soft Pink. C'est le 70455 de chez Les Oiti. Donc j'ai préalablement appliqué un peu de lipsyl sur mes lèvres. Donc ça va venir faciliter l'application du crayon. Puis petit truc, pour venir l'appliquer le crayon, vous pouvez tenir un petit point d'appui sur votre menton. Moi, j'aime bien remplir mes lèvres avec le crayon. Vous pouvez laisser ça comme ça avec un petit gloss. Ça va être très joli. Mais moi, j'aime bien appliquer un rouge à lèvres. Donc je vais prendre de chez MAC. Donc c'est dans la collection Marilyn Monroe. Puis c'est pur zen. Donc l'emballage est comme ça. Puis le petit nom. Donc c'est un petit beige rosé. Donc ça va venir donner un beau pigment en vos lèvres. Et voilà! J'espère que vous avez aimé mon petit look pour la Saint-Valentin. Donc je trouve que c'est un peu coquet. Puis le mascara que j'ai utilisé, ça donne un regard de fou. Donc tous les produits que j'ai utilisés pour mon maquillage aujourd'hui, ça va être dans la barre d'infos. J'espère que vous avez aimé ma vidéo sur le maquillage de la Saint-Valentin. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Mangez pas trop de chocolat. Gardez-en un peu pour moi. Donc c'est ça. On se voit pour une prochaine vidéo. Bye bye!